... Donc bonjour et bienvenue à toutes et tous. Donc comme, contrairement à ce qui est marqué sur le programme, et comme vous pourriez, je pense, le soupçonner, je ne suis pas Béatrice Collignon, qui est en réunion importante pour les projets d'école universitaire de recherche, et qui donc vous prie de l'excuser. Donc je suis Pascal Tosy, moi je suis directeur adjoint de l'UMR Passage, responsable de ce site, le site Bordeaux Campus. Et donc je suis aussi en partie responsable de ce qui se passe dans ce bâtiment qui est la Maison des Sud. Et donc vous le savez, en tout directeur adjoint, toute directrice, sommeille une hôtesse de l'air ou un steward qui doit vous demander en début de voyage d'éteindre vos téléphones portables, de bien repérer les issues de secours, de respecter les lieux et de ne pas déplacer le mobilier. A ces conditions, le voyage sera agréable, je pense. Alors ceci étant fait, je suis heureux que me revienne finalement l'honneur d'ouvrir cette journée de clôture du programme Spatio, acronyme pour stratégie de partage et de traitement des informations sur l'eau et l'aménagement urbain, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que cela me donne l'occasion de remercier chaleureusement ma collègue Sandrine Vossel, enseignant-chercheur ici, géographe, qui est aussi co-coordinatrice de l'axe, d'un axe de travail, du laboratoire, l'axe de transition. Je dis axe même si c'est focal, parce qu'il faudrait expliquer sur le choix du terme focal et autres. Donc je dis axe, pour le grand public. Et donc de te remercier Sandrine pour avoir porté ce programme et pour aussi envisager ses suites au sein de notre laboratoire et ainsi contribuer à l'animation du collectif de recherche. Et ce, d'autant plus que ce projet a été l'occasion d'embarquer avec nous, je dis avec nous parce que je suis aussi impliqué dans l'éco-direction, d'embarquer avec nous pour de belles aventures scientifiques et doctorales de jeunes chercheurs. Je pense ici à Pablo Salinas, Noémie Rondel et d'autres qui sont passés avant eux. Et donc je suis aussi ravi d'ouvrir cette journée, car je vois aussi à travers la diversité des soutiens, merci à toutes les personnes de l'UMR et des universités, mais aussi la diversité des personnes présentes et des contributions mobilisées pour ce moment de rencontre. On a 18 interventions intervenant, une quinzaine d'auteurs de posters, je vois à travers ces diversités-là que Spatio a fait plus que de parler du partage autour de la donnée et de l'information sur l'eau et que ce programme fait vivre cette notion de partage, renvoyant à une dynamique partenariale féconde. On pense ici à la région aquitaine, à Bordeaux-Métropole, au LIRE, dont j'ai vu les représentants et représentantes, la URBA aussi, et tous ces partenaires qui seront représentés lors des interventions de la matinée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette idée de partage, même si ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans la recherche, on parle beaucoup d'équipes, mais l'idée vivante et incarnée du partage, elle n'est pas tout le temps active. Et là, elle l'est, puisqu'on voit qu'il y a eu beaucoup de collaborations précieuses sur le plan scientifique, autant qu'humains, et on voit que ça a marché, ces collaborations, puisqu'elles sont en passe de se prolonger à l'international. On verra cet après-midi avec le Niger et le Chili, par exemple. Donc, au Niger, je suis content de voir Abdou Bantianti au premier rang. Donc, vraiment, c'est un plaisir d'avoir un programme de recherche qui crée, qui dynamise des choses et qui a des effets sur le collectif et au-delà. Et si je suis aussi heureux d'avoir l'occasion d'ouvrir cette journée, c'est aussi parce que Spatio est évidemment au cœur des thématiques de recherche de notre laboratoire, le laboratoire Passage. Et le programme, évidemment, Spatio, Sandrine, vous présentera tout ça plus en détail, mais vous en connaissez l'objectif principal, c'était de développer une réflexion sur les stratégies de diffusion, de partage, de traitement d'informations sur l'eau et l'aménagement urbain dans un contexte territorial changeant. Là, j'ai repris, c'est pas moi qui ai inventé, j'ai repris la présentation du projet. Donc, avec un travail très important, ça je l'ai vu un peu plus de l'intérieur, sur la constitution de bases de données, d'analyses, sur la mise en représentation des données complexes au service de cette production de connaissances spatiales, territoriales, et aussi au service d'une démarche prospective à l'échelle régionale et dans un contexte de métropolisation. Donc, on est bien, à travers cette brève évocation, au cœur de notre projet de laboratoire, qui est centré sur les reconfigurations des spatialités et les changements globaux. Donc, on est au cœur de cette problématique générale, mais on est aussi, finalement, sur une thématique qui est transversale à ces fameuses focales que j'évoquais tout à l'heure et qui sont travaillées par l'équipe du laboratoire. Je pense que dans la donnée, dans la manière dont on la traite, dans la manière dont on en discute et dont on la valorise, il y a bien sûr un travail de médiation, finalement. Quand on la met en représentation, on est sur notre deuxième focale, une traduction représentation de cette donnée eau, si je peux m'exprimer ainsi. Et avec l'eau, évidemment, puisque pour le programme spatial, l'intérêt, c'est de se saisir de la question de la transition, d'envisager du point de vue de la ressource aussi des réponses par rapport à un contexte en transformation. On est bien dans cette troisième focale du laboratoire qui est la focale transition. Donc on peut avoir une lecture de ce programme qui est susceptible de traverser notre projet de laboratoire. Et c'est aussi ce qui est intéressant. Et ça me permet bien sûr de vous dire que du point de vue du laboratoire que je représente ici, mais aussi au-delà, vous êtes là pour le prouver, la richesse de cette journée est d'ores et déjà une certitude. Et donc, pour finir, pour ne pas être long, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je sois long parce que ça m'arrivait de pouvoir l'être. Je vous souhaite donc à toutes et tous de partager les fruits de cette richesse que vous représentez et que vous avez apportée aussi à travers les posters. On en reparlera à la pause entre midi et deux. Donc je vous souhaite de pouvoir partager les fruits de cette recherche, d'en explorer les possibles pour peut-être nous donner rendez-vous une prochaine fois. Alors je ne dis pas déjà un Spatio 2 parce que Sandrine va me dire que ça serait bien d'abord qu'on se repose un petit peu, sans doute. Mais bon, en tout cas, d'ici là, passez une excellente journée dans la Maison des Sud. Et merci à vous toutes et tous pour votre présence et votre soutien. Applaudissements Applaudissements Applaudissements